Les frontières entre Utrert et Amsterdam s'estompent de plus en plus, dans le but de neutraliser leurs rivaux communs. Le redoutable Ridouan Tari n'hésite pas à unir ses forces avec l'organisation d'Amsterdam, dirigée par Rico le Chilien, une alliance qui aurait été facilitée par l'intermédiaire de Nofel, qui dispose d'un vaste réseau de contacts. Encore une autre chose, sœur, tu dois rencontrer Rico. Lui aussi, il est comme nous, Allah. Selon le ministère public, ce message est à l'origine de la création d'un trio criminel, qui opère-t-elle une véritable confrérie ou une famille ? Rico est considéré comme l'un des pions les plus importants de la pègre d'Amsterdam. À l'âge de 8 ans, il s'installe dans le quartier nord de la ville, où il grandit en maîtrisant à la fois le néerlandais et l'espagnol, une compétence linguistique qui lui ouvre de nombreuses portes dans le trafic de drogue. Par malchance, vers l'âge de 25 ans, par manque de prudence, il se retrouve face à des agents infiltrés dans une importante affaire de coke en Allemagne, ce qui lui vaut une condamnation de 11 ans, dont seulement 6 seront effectivement purgés. La prison lui permet de renforcer davantage ses liens avec les chefs de la pègre, et il rendra d'ailleurs visite à certains d'entre eux derrière les barreaux, plus tard. Comme c'est souvent le cas avec les grands criminels d'Amsterdam, la police les garde à l'œil, attendant le moment propice pour les arrêter en cas d'erreur. Lors d'une observation de ce type en 2011, Rico accompagné d'autres individus regarde nerveusement autour de lui, tout en déposant les sacs devant une maison qu'il utilise dans la Beethoven-Straat. Les enquêteurs prennent le risque et l'arrêtent avec 30 000 euros en poche. Cependant, les accusations de blanchiment d'argent ne tiennent pas, et l'homme est finalement acquitté. Par la suite, Rico disparaît des radars de la police et passe de plus en plus de temps à l'étranger, notamment en Espagne et en Amérique du Sud, où tout est mis en place pour que le trafic de drogue puisse prendre de l'ampleur. Il est important de se rappeler qu'à cette époque, la moukro-guerre s'étend dans les rues d'Amsterdam, opposant deux groupes rivaux, celui de Gwennett Marta contre celui de Hoz, provoquant toute une série de liquidations. Rico joue un rôle central en coulisses, s'engageant dans cette guerre aux côtés de son ami Gwennett, mais leur collaboration est de courte durée. En effet, peu de temps après, en mai 2014, le chef du groupe de Gwennett est lui-même éliminé, marquant un tournant dans le conflit. Les héritiers de Gwennett rejoignent alors l'organisation de Rico, cherchant à se venger tout en tentant de prendre le contrôle de la chaîne d'approvisionnement de la coke. Quelques mois plus tard, un personnage influent du milieu, Samir, alias Scarface, est en rendez-vous d'affaires avec, entre autres Naufel, de l'entourage de Rico, dans un restaurant du sud de l'Espagne, lorsqu'il se fait éliminer sans pitié. Le nom de Rico est fréquemment mentionné comme le commanditaire de cette opération, organisée dans le but de prendre le pouvoir dans le monde souterrain. Ces informations corroborent celles obtenues par l'équipe de renseignement criminelle, la TCI, même si elles ne sont pas considérées comme des preuves irréfutables. Ce qui est clair cependant, c'est que les relations au sein de la pègre sont bouleversées à la fin de l'année 2014, ce qui annonce l'arrivée d'une nouvelle guerre souterraine. Enjeu, le pouvoir, dans ce monde de la drogue, avec d'un côté le groupe autour de Rico, et de l'autre, les héritiers de Scarface, notamment son frère Karim, alias Taxi, réfugié à Dubaï. Pour remporter cette guerre, il est essentiel de former des alliances, surtout lorsque les différentes équipes ont des ennemis communs. Nofel, profitant de ces contacts, aurait joué un rôle clé, en mettant en relation Ridouane d'Utrecht et Rico d'Amsterdam. Les deux groupes en étroite concertation décidaient ainsi qui serait chargé de quoi, quelle élimination et de quelle manière l'exécuter, tout en maintenant une communication constante lors du déroulement de chaque action. De plus, selon un PGP qui serait lié à Ridouane, ait mis clairement en évidence pour son propre groupe l'importance de rester constamment sur leur garde face aux rivaux. Mes fils, je vais laisser ce putain de Karim et le fils de Scar aller dormir à Dubaï. Faites attention. Il aurait également demandé à l'un de ses soldats d'obtenir plus d'informations sur Karim. D'après ce que j'entends dans les couloirs, c'est Karim, le petit frère de Scar. Tu sais qu'il passe beaucoup de temps à Dubaï, et parfois il se rend à Barça, mais je sais pas quand, frère. Ce petit frère de Scar est full sur ses gardes. Ce petit frère de Scar, il vient pas aux Pays-Bas, j'entends jamais rien de lui, frère. Il ressort des messages de septembre 2015 qu'il semble nécessaire d'éliminer les rivaux en invoquant la légitime défense. Les messages se poursuivent avec la présence d'un lieutenant important, Denis G., également connu sous le nom de Rasta. Ceux-ci doivent partir rapidement, Rasta. Ils ont beaucoup d'argent et ont mis une grosse prime sur nos têtes. D'accord, alors tu devrais effectivement déclarer la guerre. Mais l'argent et les couilles sont deux choses différentes. Toi et Nofel avaient des couilles énormes, tandis que ces idiots ne sont que des drogués. Ils finiront par comprendre. Ils pensent vraiment que l'argent va les sauver. D'accord, alors allons-y. Guerre ouverte. Le ministère public présume que la menace des factions rivales, gravitant autour de l'entourage de Scarface, a été la raison pour laquelle Ridwan a uni ses forces avec Nofel et Rico d'Amsterdam. De plus, durant la même période, Ridwan aurait averti son homme de main, Mao, que c'est vraiment la guerre et qu'il faut éliminer tous ceux qui y contribuent financièrement, notamment Karim ainsi que Danika, qui fait partie de l'ancienne génération. En octobre 2015, un rapport de l'équipe de renseignement criminel TCI mentionne déjà une menace posant sur la vie de Rico et des messages suggèrent qu'un contrat d'une valeur de 350 000 euros a été placé sur sa tête. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que Rico figure sur la liste des visiteurs de la prison pour rendre visite à Dany en 2006, ce qui démontre une fois de plus que d'anciens compagnons peuvent un jour devenir de parfaits rivaux. Mustafa, alias Mous, est également un membre important du clan des héritiers de Scarface, ce qui en fait une cible de premier choix pour le trio, et plus particulièrement pour Ridwan, en raison d'une affaire personnelle qui les lie. Il est crucial de souligner à ce stade que bien que les deux organisations aient collaboré étroitement dans le domaine des liquidations, chacune d'entre elles poursuit ses propres activités de manière indépendante. Un exemple concret est le rôle de Rico en tant que chef de trois branches distinctes. L'une est dédiée aux liquidations, une autre axée sur le trafic de drogue, et la dernière spécialisée dans le blanchiment d'argent. C'est dans celle-ci que des dizaines de millions d'euros auraient été blanchis grâce à une unité dirigée par une importante équipe de fidèles, dont deux coordinateurs chiliens particulièrement importants, Carlos et Leonardo. L'enquête Orinus débute à la suite d'une information reçue par la police en décembre 2015, indiquant qu'Orico a donné l'ordre à d'anciens militaires yougoslaves de perpétrer plusieurs assassinats, notamment celui de Karim. Cependant, les informations fournies par TCI n'ont pas pu être suffisamment étayées pour confirmer le renseignement. Néanmoins, durant l'enquête, une Volvo S60 a été observée à plusieurs reprises effectuant des trajets très suspects, souvent conduites par Issam B, un individu connu des services comme étant un membre essentiel de l'équipe d'Orico. Leur lien s'est spécifiquement révélé le 11 octobre 2015, lorsque Issam a réservé une chambre à l'hôtel Van der Waalck à Breukelen, dans lequel plusieurs valises oubliées ont été découvertes et examinées ultérieurement par les détectives, dont l'une contenait un iPad associé à l'adresse e-mail de Rico. Peu de temps après, le 10 janvier 2016, des observations ont permis de voir un individu inconnu monter dans la même Volvo avec Issam à bord, uniquement pour déposer un grand sac à dos avant de repartir. Ces circonstances ont renforcé les soupçons et conduit à l'installation d'une balise, ainsi que de micros dans le véhicule en question, dans le but de recueillir davantage d'informations sur une éventuelle activité criminelle. Les données de la balise révèlent notamment que Issam rendait régulièrement visite à l'entreprise Jumping Fun à Amsterdam, désormais en faillite, appartenant à la sœur de Rico et à son beau-frère. Les conversations interceptées laissent entendre que les protagonistes désignaient cette entreprise sous le nom de « Le Bureau ». Peu de temps après, en juillet 2016, les perquisitions ont commencé directement en lien avec Rico et cette structure. Lors de la perquisition dans ce dénommé « Bureau », les détectives ont découvert des barils dans l'un des hangars avec un sac en plastique contenant des résidus de cocaïne. Une balance a également été trouvée dans un coffre-fort, ainsi qu'un espace caché, mais rien de bien intriguant. En avril 2016, la sœur de Rico quitte les Pays-Bas avec ses enfants et d'après une conversation téléphonique qu'elle a eue avec sa mère, il est clair qu'elle attribue les problèmes qu'elle doit vivre directement à Rico et qu'elle avait des moments difficiles à cause de lui. Bien que le ministère public ait conclu que ce bureau fonctionnait comme un lieu de stockage de drogue, cela n'a pas pu être établi avec certitude devant le tribunal. Des opérations de police supplémentaires ont également été menées dans divers lieux. Lors d'une perquisition dans l'un des appartements, la police a découvert près de 1,5 million d'euros en billets de 500 euros, en partie dissimulés dans une boîte portant l'inscription Louis Vuitton. Dans les résidences liées à Carlos et Leonardo, des carnets financiers ont également été retrouvés, dont le contenu semble être presque identique. Il a été constaté que plus de 10 millions d'euros avait été converti au cours de la période mentionnée sur la photo, une somme qui aurait probablement été générée par le trafic de drogue, selon les autorités judiciaires. Il est particulièrement remarquable que dans la même rue, Beethoven-Straat, où Rico avait été appréhendé avec une somme d'argent considérable en 2011, il continue de posséder secrètement un appartement. Bien que Leonardo soit officiellement désigné comme le locataire, qui d'ailleurs s'acquitte des loyers et des charges, il ne serait pas le véritable utilisateur de l'appartement. Il semble que Rico réside dans cet appartement en faisant sa résidence principale. Ce qui est confirmé par la présence de photos de lui et de sa petite amie accrochée au mur des chambres, ainsi que par la découverte de disques durs contenant des souvenirs de vacances de Rico. Il est remarquable de constater que Rico mène une vie luxueuse, malgré l'absence de revenus officiellement déclarés aux Pays-Bas depuis 2011. Il utilise diverses structures d'optimisation fiscale pour éviter d'apparaître comme propriétaire sur le papier. Cela s'applique également à sa collection de voitures exclusives et coûteuses. Lors d'une perquisition dans les locaux commerciaux d'une entreprise, appelée ici X1, par souci de confidentialité, un dossier contenant des informations relatives à une flotte de véhicules a été découvert. Selon Europol, tous ces véhicules sont immatriculés au nom d'une autre société allemande, nommée ici X2. De plus, une copie des passeports de Rico a été trouvée. Selon les autorités judiciaires, les prix publics de ces voitures sont hors de portée de la plupart des citoyens. La coopération étroite entre les deux propriétaires des entreprises X1 et X2 en fait un maillon essentiel pour le blanchiment d'argent lié aux véhicules qui ont été utilisés à plusieurs reprises par l'entourage de Rico. Par exemple, lors d'une des nombreuses visites d'Issam à l'hôtel Van der Waalck, les images des caméras de surveillance l'ont montré à bord d'une des Mercedes figurant sur la liste. Par ailleurs, le 23 novembre 2015, Rico aurait organisé le transport d'une des Mercedes au Chili en utilisant les services de l'entreprise X1. La voiture aurait été chargée à Rotterdam sur un navire à destination du Chili. L'enquête en cours sur place a révélé que le père de Rico utilisait effectivement ce véhicule, qui a alors été équipé d'une plaque d'immatriculation chilienne superposée à la plaque allemande. De plus, un témoin qui travaillait au sein de cette entreprise X1 a affirmé que Rico était très probablement le véritable propriétaire des véhicules, en se basant sur la description donnée. Âgé d'environ 35-40 ans, de type sud-américain, d'apparence sportive. Quoi qu'il en soit, la justice disposera de suffisamment de preuves pour incriminer Rico et faire de cette branche du blanchiment la première pièce du puzzle qui entraînera sa chute. Cependant, il faudra encore un laps de temps considérable avant que cela ne se concrétise. Dans le domaine de la drogue, Rico s'occupe activement de fournir les produits directement depuis la source, notamment grâce à ses solides connexions avec l'Amérique latine. Pour les différentes étapes de la chaîne logistique, il collabore étroitement avec d'autres acteurs clés du milieu. Par exemple, il confie la responsabilité de la ligne d'expédition, c'est-à-dire le transport, à des individus tels que Raphaël Imperialet. Ce dernier est une figure majeure liée à la mafia Camorra, et selon les informations des officiers, lui et Rico sont impliqués ensemble dans bien des affaires. Ces éléments sont en accord avec les messages cryptés échangés entre les deux individus, où ils utilisent des termes codés, tels que téléphone. Dans ces échanges, ils font allusion à l'odeur des téléphones, tout en discutant des prix de 22 et 24. Selon les informations du ministère public, ce langage codé est associé à la coke, dont le prix à l'époque était estimé entre 22 000 et 24 000 euros le kilo. En plongeant plus profondément dans les registres comptables du groupe de Rico, nous découvrons l'attribution de sommes considérables pour des intitulés de dépenses liées aux téléphones. Néanmoins, il semble hautement improbable que de telles sommes, si colossales, soient réellement destinées à l'achat de téléphones cryptés, d'autant plus que les périodes concernées sont relativement courtes. Il est indéniable que le rôle de Rico dans les opérations d'expédition est encore plus souligné en septembre 2015, lorsque des informations font état d'une livraison majeure prévue à Rotterdam, agissant pour le compte de Rico. Ces informations précisent que la cargaison doit arriver vers le 24 ou le 25 septembre. Effectivement, le 27 septembre, une quantité de 440 kilos de cocaïne a été découverte exactement à l'endroit mentionné dans ses renseignements. Il ne fait plus aucun doute que Rico évolue dans la cour des grands, en particulier lorsque les enquêteurs mettent la main sur son téléphone et découvrent une vidéo dans laquelle il apparaît aux côtés de Raphaël et Daniel Kinaan, du cartel irlandais. Tous trois sont en train de visiter un appartement à Dubaï. Cet émirat, connu pour sa réputation mondiale de la sécurité qu'il offre, devient également le terrain de jeu de la branche de liquidation de Rico, où son ami Raphaël trouve un rôle essentiel, non seulement dans le transport, mais aussi dans une mission visant à éliminer leur redoutable rivale, Karim. La mission est en cours depuis le printemps 2016. Raphaël Imperiale vise à piéger Karim dans la résidence Tiara, à Dubaï. Rico est informé de la situation sur place par Imperiale lui-même et transmet les messages à Nofel à son tour. Hermano, c'est la résidence Tiara, à Palm Jumeirah. S'il vous plaît, si vous en voyez quelqu'un, assurez-vous qu'il a un visage très très propre, car il regarde beaucoup autour d'eux, la plupart du temps à partir de 17h, mais parfois aussi tard. Après la salle de sport, ils vont manger quelque chose au bar et ils s'assoient toujours à l'intérieur. C'est l'endroit où Karim va toujours faire du sport, frère. Tu peux envoyer ça à l'équipe ? Un nouveau message arrive de la part d'Imperialet. Hermano, l'endroit que je t'ai mentionné la dernière fois est sûr. Il y sort 4 fois par semaine. Je sais pas exactement où, car il y a de nombreux endroits ici, donc ça peut être difficile parce qu'il peut changer de place. Mais je pense que la salle de sport est la meilleure option, la plus facile à essayer. Si ça fonctionne pas, je vais organiser une réunion avec lui et t'envoyer une photo. Ce putain de rat, il sera mis immédiatement chaos, frère. Et ces enfoirés ne peuvent toujours pas avoir autant de chance. J'ai confiance en ces taxis, frère. Dans ce contexte, les taxis font référence à une équipe d'observateurs chargés de cartographier méticuleusement la routine de Karim. De plus, l'un des coordinateurs importants de l'équipe de Rico arrive à Dubaï le 5 avril, réserve un hôtel du 6 au 20 avril et le communique à nos feuilles. Frère, je suis à Dubaï. J'ai effectué l'enregistrement à l'hôtel. Toujours pas de nouvelles de ces taxis ? Non, frère. Nous allons les rencontrer ce soir à 10h, heure locale, puis manger avec eux. Tu veux qu'on commence à travailler ici en parcourant les quartiers ? JBR, Palm et The Hills ? On peut commencer par ça. Ouais, s'il te plaît, frère. Nous devons absolument le trouver. Et bientôt, il y a une fête où il sera sûrement présent. Tu devras t'y rendre ensuite. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'observation attentive sur place et veillons à ce que les taxis soient prêts. Car c'est crucial. D'accord, frère. Je vais commencer à travailler ici tout de suite. Nous serons accompagnés des gars taxis ce soir. Si l'emplacement de la fête est connu à l'avance, et moi pourrons déjà effectuer du repérage sur place. Le jour de la fête, j'entrerai et restera dans la voiture, prêt à le suivre dès qu'il quittera la fête. Je les rejoindrai 15 minutes plus tard pour le suivre. Frère, je viens de finir de manger avec les chauffeurs de taxi. Ils n'ont toujours pas repéré la voiture. Ils sont attentifs. Ils ont également proposé une autre option. Sur internet, en utilisant le numéro d'immatriculation, tu peux consulter les amendes et les détails du véhicule. Si cette personne reçoit souvent des amendes sur un certain trajet, nous saurons au moins quel trajet et à quelle heure il les commet. Peut-être que je pourrais découvrir un schéma s'il y a un historique d'amende pour cette voiture. Je peux vérifier cette immatriculation sur internet, frère. Le site web appartient au gouvernement et sert également à payer les amendes fiscales, etc. Il explique à Noffel qu'il cherche à identifier le trajet de routine probable de Karim, mais qu'il est difficile de le surveiller en permanence. Il se demande s'ils peuvent vérifier sa plaque d'immatriculation sur internet et la relier à des amendes et autres informations disponibles publiquement sur le site web du gouvernement. Quoi qu'il en soit, ils poursuivent leurs observations dans divers quartiers de la ville. Frère, voici un résumé de la journée. De 6h à 9h ce matin, on a fait une observation à Albatin Residence et Marina Boulevard. Marina Boulevard est l'endroit présumé où cette personne fait son jogging tous les matins. Et moi, nous sommes relayés pour surveiller et marcher dans la zone, mais on l'a pas vu. Après 9h, il fait trop étouffant pour faire du sport ou courir. On n'a pas repéré l'une de ses voitures mentionnées à Albatin non plus. Ensuite, nous avons fait des tours en voiture autour de Palme, mais ça n'a rien donné de nouveau. Ce soir, nous irons à The Hills, frère. On va continuer à se concentrer quotidiennement sur JBR Palme et The Hills. Plus d'une semaine après, Rico mène une discussion avec Raphaël et Imperiale, qui semblent s'approcher de plus en plus de Karim. Nous le cherchons. Et s'il te plaît, nous devons tout savoir de lui, s'il te plaît. Où vas-tu le rencontrer, Hermano ? Quelque part où nous pourrons le suivre ? Hermano, je vois déjà ton idée. Tu veux le faire descendre ici. C'est difficile, mais pas impossible. Hermano, je dois te dire par respect, j'ai désarmé tout, Aka. Mais parce qu'un ami veut vivre là-bas, on va le faire avec un couteau. J'ai les ninjas prêts, et s'ils le voient à un endroit, ce sera fait. Mais je veux pas te mettre en difficulté, donc si tu le rencontres et qu'il se fait poignarder à 100 mètres de distance, tu auras des problèmes. Le tueur fait des heures supplémentaires pour l'attraper. Une fois, nous l'avons vu au centre commercial avec une Bentley noire. Mais quand le ninja est arrivé, il avait disparu. Rico fait comprendre qu'il n'est pas judicieux d'utiliser des armes à feu à Dubaï, car cela attirerait trop d'attention. De plus, l'un des membres de l'équipe souhaite rester à Dubaï et y vivre, et donc il ne faut pas du tout laisser de preuves après la mission. Il souligne également que si Karim est éliminé après sa rencontre avec Imperiale, tous les regards se tourneront vers lui, en tant que complice. Bonjour Hermano, j'ai parlé avec Karim aujourd'hui. Je le rencontrerai mercredi. Il n'est pas si étonnant de rencontrer Karim, car Imperiale entretient des relations d'affaires avec de nombreux individus du milieu criminel. Par conséquent, il n'y a aucune suspicion à avoir quant à son implication dans le plan de l'équipe de Rico. Cependant, à mesure que le temps passe, les problèmes semblent s'accumuler pour Imperiale, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour lui. Tu restes là-bas trop longtemps ! Donc le problème deviendra bien plus important pour toi, Hermano. Faudra utiliser un couteau à 100% et faire tomber les armes à feu comme ça, il n'y aura pas de problème. Nous avons deux ninjas là-bas. Ils sont là pour le jour où il sera repéré. L'un d'eux s'en chargera, tandis que l'autre observera pour s'assurer que tout se passe bien. Il n'interviendra pas. Ce sont de vrais hommes et ils savent ce qui va se passer. Mais tout est prévu, donc ne t'inquiète pas. Ce chien était au club Cavalli avec des Colombiens. On y était, mais le ninja n'a pas pu entrer. Il avait un problème avec quelqu'un ce jour-là. Ce chien a eu énormément de chance. Le gars de notre équipe a pris des photos à l'intérieur. Nous devons savoir quand il sera quelque part. Au centre commercial, au restaurant, sur une terrasse. Et nous arriverons pour en finir. Dans l'un des téléphones saisis ultérieurement chez Rico, une photo a été découverte, montrant une personne qui présente une ressemblance frappante avec Karim. La photo semble avoir été prise rapidement, avec un arrière-plan sombre, suggérant un environnement nocturne tel qu'une possible boîte de nuit. Hermano. Ensuite, tout reviendra un peu à la normale, tu verras. Parce qu'il est paranoïaque et très effrayé. Il a perdu beaucoup de travail et les autres Colombiens ne veulent plus travailler comme d'habitude. Ils ont perdu 1950, 3000, 5000, 3700. Tout cela en peu de temps. Et tous les Colombiens disent que c'est à cause de son problème. Parce qu'il est paranoïaque. Il paie pour m'avoir. Mais les autres le rendent fou. Donc il dépense tout le temps de l'argent. Tu comprends ? Ce sera donc jamais tranquille tant qu'il se promène et paye pour faire la guerre. Comme une salope. Se cachant là-bas. Karim, qui a hérité d'un vaste empire financier de son frère Scarface, autrefois considéré comme l'un des trafiquants de drogue les plus riches des Pays-Bas, semble payer un prix élevé pour mener une guerre contre l'entourage de Rico et de Ridouane. Tout cela est préjudiciable aux affaires, car la paranoïa ne cesse de croître, entraînant la prise de mauvaises décisions. Cela se traduit par des pertes financières pour les fournisseurs colombiens qui travaillent traditionnellement avec Scarface et entretiennent maintenant les relations avec ses héritiers, c'est-à-dire l'entourage de Karim. Dans le monde du crime, les connexions sont étroites et il peut arriver que différentes équipes partagent les mêmes fournisseurs en Amérique latine, car les cartels sont principalement motivés par l'argent et ne tiennent pas compte des événements locaux, c'est-à-dire du côté des clients. Cependant, des problèmes peuvent survenir lorsque d'importantes quantités de drogue, comme mentionné dans le message faisant allusion aux cargaisons de coke perdues par milliers de kilos, sont compromises. Cela peut avoir des conséquences néfastes pour l'ensemble du réseau criminel et c'est pourquoi il faut s'occuper de Karim au plus vite. Hermano, nous pouvons installer un GPS sous sa voiture pour savoir où il habite. La maison peut également être une option, laisse-moi t'expliquer pourquoi. La plupart des immeubles à Dubaï n'ont pas de caméra dans les garages et dans les escaliers de secours. Ainsi, le travail peut être effectué en toute discrétion. Il suffit de le suivre lorsqu'il rentre chez lui et le ninja pourra passer par les escaliers de secours et l'attendre quand il sortira de l'ascenseur à son étage. Parfait Hermano, parfait ! C'est l'endroit idéal, il sera détendu là-bas, parfait ! Et Hermano, je peux aussi envoyer une fille pour lui, il pensera que c'est une prostituée. Elle nous dira où ils sont avec le GPS sur son téléphone. Finalement, il semble que la mission va probablement échouer car les ninjas n'arrivent plus à localiser Karim. Cependant, il faut noter que Karim n'est qu'une cible parmi une longue liste d'individus que les organisations de Ridouan et Rico cherchent à éliminer. Cette situation absurde a engendré des débats animés entre les deux camps, chacun affirmant détenir la meilleure stratégie pour réussir la mission. Frère, nous aurons besoin que... Aya Kolo, un cousin de Karim, ce serpent y va. Et nous pouvons l'attraper. Je pense que c'est Djalal. Nous pourrons lui prendre tout ce qu'il a. Nous lui ferons remettre la marchandise. Environ 500 kilos. Et nous les lui prendrons. Puis il sera parti, frère. Est-ce que c'est bon ? Laisse Sir nous aider aussi dans cette affaire et nous partagerons l'argent avec lui. Ouais, commence, frère. Mais je sais pas si nous devons laisser Sir s'impliquer dans cela. Car il y a quelque temps, je lui ai également dit que Djalal devait disparaître. Il savait tout de lui à l'époque. Mais il n'était pas très favorable à l'idée. Il a dit qu'il n'avait rien contre lui, mais contre l'autre frère. Je pense donc que nous devrions nous en occuper nous-mêmes. Mais je peux lui demander si tu veux. Hermano ? La cible potentielle aurait été Djalal L.A., membre de l'entourage de Karim. Les échanges de messages entre Nofel et Rico suggèrent que Rico envisagerait d'arnaquer et d'éliminer Djalal, en impliquant également Ridwan dans le plan. Cependant, lors de leur dernière conversation, Nofel mentionne que Ridwan ne serait pas favorable à l'idée de se débarrasser de Djalal. Il est donc préférable de laisser Ridwan en dehors de cette affaire. Non, ne le fais pas. Nous allons nous en occuper nous-mêmes. Mais laisse y aller déjà. Car nous prévoyons de le kidnapper là-bas. Nous devons d'abord tout savoir à son sujet. Cependant, seulement un mois plus tard, il apparaît que Djalal figure sur la liste partagée par les deux équipes, comme en témoignent les discussions échangées via les PGP qui auraient été liées à Rico et Ridwan, étudiées par les autorités judiciaires. Sœur, ce Djalal, on peut le faire descendre en France. Le tireur est déjà prêt et on paye directement le chauffeur. Ce fils de pute va dans ma ville de Tétouane, Sœur. Demain, c'est réglé. Tous les tireurs informés vont l'assommer. Ce sale rat. Qu'on lui ouvre la bouche, Hermano Sœur. Ah ! Sœur, notre frère et moi vous avons déjà dit. Ces garçons sont prêts, Sœur. Ne fais pas ça comme ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Ce sale rat. Laisse-moi gérer le bail. Ces garçons sont déjà prêts. Le plan suggéré par Rico pour capturer Djalal en France n'est pas considéré comme la meilleure option par Ridwan. Selon lui, il serait préférable de le piéger au Maroc où une équipe est prête à l'éliminer en fuyant vers l'Espagnan Zodiac par la suite. Les tireurs, tout est prêt. Quand Djalal est à Tetouane, c'est prêt. Top, Sœur, c'est une excellente nouvelle. Bien que les missions prennent plus de temps que prévu pour leur mise en place et que la communication PGP, dont dispose le tribunal, ne représente que la pointe visible de l'iceberg, il est clair, selon la justice, que dans la branche de liquidation de Rico, ce dernier s'est associé avec le groupe d'Utrert dirigé par Ridwan pour constituer une liste commune de rivaux. Bien que certains aient la chance de pouvoir s'échapper à leur emprise et leurs projets, d'autres sont inévitablement emportés, telles des pièces de dominos dans un tourbillon de vent.